Alors on va continuer à faire des probabilités et cette fois ci on va faire quelque chose d'un petit peu différent un peu plus difficile et au lieu de prendre une pièce non truquée comme comme on a fait beaucoup dans les autres vidéos on va prendre cette fois ci une pièce truquée et d'ailleurs non on va on va changer complètement on va on va s'occuper de basketball aujourd'hui on va prendre le problème des g francs alors on va supposer qu'on fait un g franc et que quand on fait un g franc on a une probabilité de succès qui est de disons 80% ça veut dire aussi que j'ai une probabilité de raté de 20% alors maintenant le problème que je vais me poser c'est de savoir quelle est la probabilité de réussir 3 g francs 3 g francs sur 5 donc je fais 5 g francs et je voudrais calculer la probabilité d'en réussir 3 sur ces 5 alors pour ça on pourrait s'amuser à trouver tous les tous les résultats possibles et à identifier ceux où on a 3 g francs réussi sur 5 bon là ce qu'on va faire c'est plutôt se demander quelle est la probabilité d'une issue quelconque qui nous va c'est à dire d'une issue où on a 3 g francs réussi sur 5 alors par exemple une issue qui nous va une issue favorable c'est un succès d'abord un autre succès un troisième succès puis un échec et encore un échec ça c'est une issue possible ça pourrait être autre chose ça pourrait être par exemple un succès un échec un succès un échec et un succès voilà alors maintenant ce qu'on va faire c'est essayer de calculer la probabilité d'une issue de ce genre là donc par exemple pour celle ci le premier succès ben on sait qu'il ya 80 % de chances de réussir un g franc donc le premier succès il a une probabilité de 80% c'est à dire de 0,8 le deuxième il a une probabilité identique encore de 0,8 le troisième encore de 0,8 le quatrième alors c'est une procès est un échec donc la probabilité d'avoir un échec c'est 20% donc c'est 0,2 et puis le dernier et je le dernier g franc un échec encore donc c'est 0,2 ça c'est parce que les g francs sont tous indépendants les uns des autres et donc la probabilité de cette issue là ça va être le produit de ces probabilités c'est 0,8 x 0,8 x 0,8 x 0,2 x 0,2 alors ça je peux l'écrire différemment c'est 0,8 puissance 3 x 0,2 puissance 2 voilà alors je vais faire la même chose avec l'autre issue que j'ai dessiné que j'ai représenté ici le premier le premier succès il a une probabilité de 0,8 l'échec au deuxième g franc c'est une probabilité de 0,2 le succès au troisième g franc c'est 0,8 probabilité de 0,8 là l'échec au quatrième c'est 0,2 et puis le succès enfin c'est 0,8 alors la probabilité de cette issue c'est le produit de toutes ces probabilités 0,8 x 0,2 x 0,8 x 0,2 x 0,8 et ça je peux le réorganiser et en fait je vais pouvoir l'écrire comme tout à l'heure c'est 0,8 x 0,8 x 0,8 c'est à dire 0,8 puissance 3 x 0,2 x 0,2 x 0,2 c'est à dire 0,2 au carré et là on voit que finalement ces deux issues là ont la même probabilité et ça en fait on peut facilement se rendre compte que n'importe quelle issue où il y a trois succès et deux échecs elle a une probabilité de 0,8 au cube x 0,2 au carré donc en fait pour calculer la probabilité de réussir 3G francs sur 5 on va simplement compter de combien de façons différentes on peut réussir 3G francs sur les 5 exactement 3G francs sur les 5 et puis après on devra multiplier par cette probabilité qui est la probabilité d'une seule de ces issues alors maintenant on a déjà vu plusieurs fois ce cas là en fait là on a cinq lancés par exemple c'est le 1, 2, 3, 4, 5 et parmi ces cinq lancés on doit en choisir trois qui seront des succès alors bon ça on sait comment le faire finalement ça revient à choisir trois éléments parmi cinq donc c'est le nombre de combinaisons de trois éléments parmi cinq et ça on avait vu on avait vu la formule c'est 5 factoriel sur 5 moins 3 factoriel x 3 factoriel voilà alors 5 factoriel c'est 5 x 4 x 3 x 2 x 1 et puis on divise tout ça par leur 5 mois 3 factoriel ça fait 2 factoriel donc c'est 2 x 1 je vais l'écrire comme ça fois 3 factoriel 3 factoriel c'est 3 x 2 x 1 voilà donc là on peut bon évidemment ignorer les 1 tous les 1 mais on peut aussi simplifier 3 x 2 x 1 on le retrouve ici donc on peut simplifier ça et puis le 1 on le compte pas et donc on a 5 x 4 on peut diviser 4 par 2 donc ici on va avoir un 2 et ici on sent ça s'en va donc finalement on a 5 x 2 c'est à dire 10 donc finalement il y a dix façons de faire 3 g francs réussis sur les 5 alors là j'avais listé deux de ces combinaisons et c'est de là ce serait un bon exercice pour toi si tu veux de les listes et tout 1 c'est pas inutile mais là on n'a pas besoin de faire ça en fait puisque avec cette formule du binôme on trouve directement le nombre de combinaisons de ces trois éléments parmi 5 de ces trois succès parmi 5 j'espère que tu comprends d'où vient cette formule si c'est pas le cas je t'engage à regarder d'autres vidéos les vidéos précédentes et donc finalement la probabilité de réussir 3 g francs sur les 5 et bien ça va être la probale le nombre de combinaisons donc le nombre de résultats où il ya 3 g francs réussi sur 5 c'est à dire 10 multiplié par la probabilité de chacun de ces résultats là de chacune de ces issues et qu'on avait calculé c'est 0 8 puissance 3 0 8 au cube multiplié par 0,2 au carré donc ça c'est la probabilité de trois succès donc ça c'est la probabilité de trois succès multiplié par la probabilité de deux échecs voilà alors on va sortir la calculatrice pour calculer ça alors on a 10 x multiplié par 0,8 puissance 3 multiplié par 0,2 au carré on y va donc ça fait 0,20 48 0,20 48 c'est à dire bon je vais mettre ça en pourcentage 20 48 % donc voilà on a on a à peu près 20 chances sur 100 de réussir 3 g francs sur 5 si on si la probabilité de réussir 1 g francs c'est 80 % alors maintenant on va se demander quelque chose d'un peu plus un peu plus intéressant peut-être je fais un peu de place alors on va se demander maintenant quelle est la probabilité je vais faire dans une autre couleur quelle est la probabilité de réussir de réussir au moins au moins 3 g francs sur les 5 c'est peut-être à cette question là qu'on a envie de répondre le plus souvent alors pour faire ça je vais me dire bon réussir au moins 3 g francs sur 5 ça veut dire que j'en réussis soit j'en réussis 3 soit j'en réussis 4 soit j'en réussis 5 donc ça je vais pouvoir dire que c'est la probabilité de réussir quand je vais faire trois succès je vais écrire comme ça trois succès sur 5 donc ça c'est celle qu'on a déjà calculé plus la probabilité d'avoir quatre succès sur 5 plus la dans ces cas là j'ai là j'ai recensé toutes les manières de réussir au moins 3 g francs sur 5 soit j'en réussis 3 soit j'en réussis 4 soit j'en réussis 5 voilà alors bon ça on a déjà calculé c'est alors j'ai vu c'est 20 48 20 48 pour cent voilà alors maintenant on va calculer la probabilité de réussir 4 succès sur 5 alors probabilité d'avoir 4 succès sur 5 alors je vais faire exactement comme tout à l'heure je vais commencer par regarder la probabilité d'une issue favorable à ça donc d'avoir 4 succès sur 5 donc c'est par exemple une issue de ce genre là c'est succès 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 et puis échec ou alors on pourrait dire aussi succès succès échec succès succès bon la probabilité de cette issue là c'est 0 8 fois 0 8 fois 0 8 fois 0 8 encore pour le quatrième succès fois 0 2 voilà et donc ça on va pouvoir le réécrire comme 0 8 puissance 4 fois 0,2 exactement le même raisonnement que tout à l'heure la probabilité de cette issue là succès succès échec succès succès c'est exactement la même et en fait chaque issue où on a 4 succès sur les 5 aura cette probabilité là donc maintenant il faut qu'on compte le nombre de manières d'avoir 4 succès sur 5 et ça on sait le faire puisque en fait c'est le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 5 donc finalement la propre la probabilité d'avoir 4 succès sur 5 je vais pouvoir écrire que c'est le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 5 ce que je note comme ça multiplié par 0 8 puissance 4 multiplié par 0 2 voilà alors le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 5 c'est alors 5 factoriel sur 5 moins 4 factoriel ça je vais l'écrire tout de suite c'est 1 1 factoriel donc c'est 1 fois 4 factoriel donc ici je vais aller un peu vite 1 5 factoriel c'est 5 fois 4 factoriel donc finalement j'ai ici 5 sur 1 donc ça fait 5 donc la probabilité d'avoir 4 sur 4 de réussir 4 g france sur les 5 c'est 4 c'est 5 pardon fois 0 8 puissance 4 fois 0 2 alors ça je vais le calculer avec la calculatrice donc ça me fait 5 fois 0 8 puissance 4 fois 0,2 ça fait 0,4096 0,4096 donc c'est 40,96% donc dans environ 41 cas sur 100 je vais réussir 4 g france sur les 5 alors ça je vais le noter ici donc ça c'est 40,96% alors maintenant je vais calculer la probabilité d'avoir 5 sur 5 sur 5 sur 5 je peux faire exactement de la même manière alors je vais d'abord calculer la probabilité d'une issue où j'ai 5 sur succès sur 5 alors en fait il n'y a qu'une seule façon de le faire c'est succès 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 c'est la seule possibilité et donc là la probabilité c'est 0 8 fois 0 8 fois 0 8 à chaque fois c'est 0 8 fois 0 8 encore fois 0 8 donc c'est 0 8 puissance 5 donc la probabilité de réussir alors je vais l'écrire comme ça la probabilité de réussir 5 d'avoir 5 succès sur 5 et bien c'est 0 8 puissance 5 puisqu'il n'y a qu'une seule possibilité c'est celle là alors ça je vais le faire avec la calculatrice alors 0 8 puissance 5 0 8 puissance 5 0 8 puissance 5 ça me donne 0 32 768 0 32 768 donc c'est à dire 32 32 768 donc ça je vais le noter ici c'est 32 768 alors maintenant la probabilité de réussir au moins 3 GF sur les 5 pour trouver ça je vais faire la somme de ces probabilités que j'ai calculées ici alors ça nous donne 20,48 plus 40,96 plus 32,768 ce qui fait 94,208 donc je vais l'écrire ici 94 94,208 pour cent voilà alors là j'ai j'ai additionné les probabilités exprimées en pourcentage donc j'obtiens directement un résultat exprimé en pourcentage on aurait pu additionner plutôt les écritures décimales de ces probabilités on aurait obtenu à ce moment là la probabilité en écriture décimale voilà donc on a 80% de chances de réussir au moins 3 GF sur 5 et ça se comprend parce qu'on est parti d'une probabilité de réussir 1 GF de 80% ce qui est très élevé donc avec une probabilité de réussite aussi élevée et bien on a une très forte probabilité de réussir au moins 3 GF sur les 5 c'est parti c'est parti c'est parti